... Une somme de retour en plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons toujours de la République démocratique du Congo et cette fois-ci du Rwanda. La France compte obtenir un accord de paix entre ces deux pays. Le président français Emmanuel Macron, qui a déjà rencontré cette semaine ses homologues congolais et rwandais, ont vu de les pousser à conclure un accord au plus vite pour permettre de mettre fin aux violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il recevra d'abord le président congolais Félix Tisekedi ce vendredi à l'Elysée avant d'entretenir avec le rwandais Paul Kagame samedi en marge, avant de s'entretenir avec Paul Kagame en marge du 19e sommet de la francophonie qui se tient à partir de ce cadre en France. Le président français compte utiliser cette opportunité pour rencontrer les deux dirigeants afin de les amener à signer un accord de paix nécessaire pour mettre fin aux violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce qui nous ramènera à ce que vous disiez tout à l'heure, il faudrait tout faire pour qu'on trouve une solution à cette crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je reste avec vous. Le président français Emmanuel Macron veut se lancer également dans les négociations. On sait qu'au niveau du continent africain, c'est l'Angolais Joao Lourenço qui mène la médiation. Mais en France, Emmanuel Macron tentera d'obtenir un accord de paix entre Félix Tissékédi et Paul Kagame. Ça me fait sourire. Ça me fait sourire et dire que des pyromanes se passent pour des sapeurs-pompiers. Et pourquoi ? Des pyromanes qui se passent pour des sapeurs-pompiers. Pourquoi il faut attendre, depuis que le nord qui vous est en train de brûler, il faut attendre le sommet de la francophonie pour tenter de faire la paix ? Puisqu'il y avait d'autres initiatives, il ne nous donnera pas grand-chose. Quelle prochaine rencontre ? Celle en France, prévue à Emmanuel Macron ? Oui, pas grand-chose. Pour vous, ça ne va rien donner ? Non, ça va donner quoi ? Un accord de paix ? Je parlais tout à l'heure, je dis qu'il faut tenter, il faut faire tout et tout pour donner la paix au nord qui vous. Mais elle ne viendra jamais de la France. Pourquoi ? Elle ne viendra jamais de la France. Qu'est-ce qui fait que la France ne pourra pas attendre ? Nous avons, depuis, belle-hurette, nous avons toujours considéré la France. L'Afrique a toujours considéré la France comme la principale partenaire. Mais la France ne nous a jamais considérés comme telles. Elle a joué avec nous, avec notre destin. Et aujourd'hui, nous sommes éveillés, nous sommes éveillés et ça fait mal à la France. Donc elle veut bien se positionner dans ce conflit. Vous connaissez la Rd Congo. La Rd Congo, c'est un grand consommateur de la francophonie. C'est un grand espace dans l'espace. Quand vous parlez de la francophonie. Le plus grand pays de la francophonie. Le plus grand pays de la francophonie. Et donc, si la plupart des pays francophones, vous voyez le Sahel, qui a presque échappé à la France. Donc, si la Rd Congo, si elle arrive à échapper à la France, il faudrait qu'elle ne serait plus... Est-ce que d'abord, il y a des risques que la Rd Congo échappe à la France ? Oui, mais justement, je parlais tout à l'heure que... Je disais tout à l'heure, je donnais tout à l'heure conseil au président congolais qu'il a intérêt à diversifier les partenaires. À ne pas s'attarder sur les partenaires traditionnels comme la France. Donc, il faut aller ailleurs pour pouvoir régler la crise là. Il faut aller trouver des moyens ailleurs. Parce que l'ONU, les casques bleus, ont fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans là-bas. Ah non, qui vous ? Mais qu'est-ce que ça a donné quoi ? Ça n'a rien donné. Ça a plutôt contribué à empirer la situation. Et donc, du coup, il faut aller trouver ailleurs. Si ce qui dit perdre son temps, en vouloir continuer à ne pas faire avec la France, ça ne servirait à rien. La France, je ne peux pas dire un pays imposteur, mais je dis, ça ne donnera pas grand-chose. Donc, ce sommet-là de la francophonie, où il y aura ces rencontres entre Emmanuel Macron et les deux chefs d'État, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc, moi, je continue par dire que la solution au problème africain doit être africaine. Il faut qu'on arrive à des solutions africaines pour des problèmes africains. Mais tant qu'on va continuer à aller chercher ailleurs. Mais c'est comme si les gens nous aient, ben, nous ne sommes pas, c'est un mariage, c'est un mariage des fois forcé, ce n'est pas un mariage normal. On ne va pas croire à cela. Ça ne lui donnera pas grand-chose. Donc, il faut arrêter ces mises en scène-là, dire qu'Emmanuel Macron veut tenter de faire la paix. La paix ne viendra jamais de la France. Revenons en Afrique, comprenons-nous, il faut parler à, comment l'appelle le président Paul Kagame, il faut lui parler. C'est un pays d'Afrique. On ne peut pas accepter que Rwanda soit la base, la base de déstabilisation de l'aide des Congos. Mais c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, il faut qu'au niveau de l'Union africaine, qu'on pousse, qu'on destrique, qu'il y ait des restrictions même par rapport au Rwanda. Ce n'est pas le cas. Rwanda est toujours pays de l'Union africaine, mais presque la base de déstabilisation d'un pays africain. Ce n'est pas du tout normal. Et donc, une fois encore, c'est en partie. Elle a échoué avant que la rencontre n'ait lieu. Et moi, je suis très pessimiste du certain espoir par rapport à cette rencontre qui ne donnera rien. La paix, en aide du Congo, ne viendra jamais de la France. Je vous remercie à vous, Pasteur, pour votre réflexion. On reviendra à vous tout à l'heure, mais il faut rappeler que la Monusco a fait un peu plus de 20 ans, disons 25 ans. 20 ans, oui, mais pas 30 ans. Alors, Gabin, le président français Emmanuel Macron veut saisir l'occasion de ce sommet de la francophonie, 19e sommet de la francophonie, pour rencontrer les deux dirigeants. Le Congolais Félix Tisekedi et puis le Rwandais Paul Kagame les a amenés à trouver un accord de paix pour que la paix revienne justement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je ne veux pas être pessimiste, mais il faut se rendre à l'évidence. Et l'évidence, c'est que ce n'est pas Emmanuel Macron de ramener la paix au RDCongo. C'est à qui alors ? Entre le RDC et le Rwanda. Ce n'est pas possible. C'est à qui alors de ramener cette paix ? C'est premièrement aux Africains, aux pays africains. Et donc, si quelqu'un trouvera ses bons offices pour nous aider à ramener la paix, on est pessimiste, on se dit que ça ne va pas marcher. Mais je ne sais pas quelle antidote Emmanuel Macron va pouvoir trouver à cette crise-là. Pour que, bon, voilà, il appelle la RDC, le Félix Tisekedi et Paul Kagame pour venir faire la paix, discuter entre eux. Jean-Lorençois avait déjà commencé. Il y avait déjà eu un accord de paix entre-temps. Mais bon, juste après 24 heures... Ça, c'était l'accord entre les ministres des Affaires étrangères. Voilà. Mais juste après 24 heures... Non, c'est les deux pays, non ? C'est les deux pays, mais quoi qu'il y a en soi ? C'est notamment les deux paysans. Voilà. Juste après 24 heures, les hostilités avaient repris de plus belle. Donc, la question de savoir, est-ce que la France aujourd'hui... Chacun cherche son intérêt. Le président de Gaulle avait dit que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Et vous l'avez déjà dit, le pasteur l'a déjà dit, que la RDC constitue quand même le plus grand pays de la zone francophone. Donc, il faut faire très attention pour ne pas perdre cette zone-là. C'est une grande zone. En raison de plus, pour aider la RDC à résoudre son problème pour qu'elle ne décide pas de sortir de la francophonie ? Vous savez, c'est juste pour se faire voir, pour dire que, bon, comment se fait-il que la RDC est la plus grande zone même de la francophonie ? Mais vous ne faites rien pour amener la paix. Voilà. Voilà, c'est tout le problème aujourd'hui. Pour se faire voir que, bon, au moins j'ai tenté quelque chose, mais ça n'a pas abouti. Mais la réalité est que la déstabilisation de la RDC, ça les arrange. Si la France aujourd'hui, elle doit vendre des armes à la RDC pour pouvoir combattre le M23, si la France aujourd'hui amène la paix à la RDC, quel sera son profit ? Il n'y aura pas de profit. Il n'y aura pas de profit pour la France. La France a besoin que ces États-là soient déstabilisés pour profiter au maximum. Parce que la déstabilisation... Elle vendra aussi les armes à la RDC. Comme à la RDC, au même moment, profiter de l'exploitation des ressources minières. Ce sont des choses... Vous savez que souvent, dans les moments de crise, il y a souvent des embargos qu'on impose derrière, des embargos sur les armes, et donc ça n'arrange pas aussi. Non, c'est qu'ils vendent des armes quelque part. Il y avait déjà eu des embargos sur les armes dans certains pays. Mais les rebelles ont toujours eu des armes, on ne sait pas qu'elle a le chimie. Les usines de fabrication des armes ne continuent pas à produire des armes. Et livrer les armes ? Les industries vont aller vendre où ? C'est sur des théâtres de graisse. C'est sur des théâtres de graisse. La France, aujourd'hui, n'a pas intérêt à ce que la calmie revienne entre la RDC et le Rwanda. Permettra ce qu'aujourd'hui, si la RDC retrouve la paix, l'État central prend possession de tout le territoire, quel sera l'intérêt de la France et des autres pays occidentaux ? Et l'autre chose, c'est qu'entre-temps, Emmanuel Macron avait constaté que Félix Tissékédi était en train de se rapprocher un peu de la Russie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Il faut ramener Félix Tissékédi auprès de soi pour arriver à mieux le contrôler. C'est ce qu'ils vont faire. Et Paul Kagame, aujourd'hui, c'est quelqu'un pour sa propre sécurité intérieure et aussi pour arriver à se faire beau à l'extérieur. Il accepte de déstabiliser, de servir de base pour déstabiliser l'RDC. Ce n'est pas un secret pour personne. Déjà, quand tu acceptes le fait d'aller à une négociation pour ramener la paix entre deux pays, ça veut dire qu'intrinsèlement, tu es en train de reconnaître qu'il y a la guerre entre vous deux. Mais le Rwanda... Ah, forcément. Mais forcément, aujourd'hui, le Rwanda, on reconnaît, même l'ONU l'avait dit dans son rapport, que le Rwanda apporte des soutiens logistiques et armés, tout ça, là, au M23. Donc, l'objet... Aujourd'hui, les rapports de l'ONU font confiance. Mais ce sont eux-mêmes qui sont sur la guerre des guerres. Vous avez souvent décrié ces rapports de l'organisation... Non, pas du tout. Non, non, non. Vous savez, la logique et l'objectivité, il le faut. Nous, nous le savons. C'est quelque chose que nous savons tous. Ce que l'ONU est en train de répéter aujourd'hui, est en train de dire aujourd'hui. L'ONU sait très bien que les Africains le savent. C'est juste un secret de Paul et Chinelle. Ils ont juste eu à dire ce que nous savons déjà. Donc, ils ne nous apprennent absolument rien. Rien de nouveau. Mais, quand vous savez ce état de choses-là, qu'est-ce que vous faites pour que la paix revienne ? Tu l'as dit, la monnaie était au R de Congo pendant combien de temps ? Pendant 30 ans. Mais ils n'ont jamais pu ramener la paix. Donc, je ne pense pas que c'est à l'Elysée qu'on ira discuter de la paix et puis on aura une solution. La solution, la solution, j'aimerais féliciter le président angolais ici. Il fait un travail de ouf pour pouvoir faire en train de raison à Paul Kagame, au M23 et à tous ceux-là qui sont impliqués dans ce conflit-là. Mais, c'est difficile pour lui parce qu'il n'a pas de soutien. Il n'a pas de soutien. Il n'a pas de soutien de la part des organisations. L'Union africaine. Non, mais quelle Union africaine ? C'est d'ailleurs cette Union africaine qui l'a mandatée à faire ce travail. Mais, l'Union africaine, vous savez, il y a quelque chose. L'Union africaine, c'est une organisation, je n'aimerais pas dire fantoche, mais téléguidée. Puisque le siège est même là. Non, 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 Guillaume. Il faut accepter la chose. Moi, je n'ai pas l'argument pour l'argument. Je prends juste un seul exemple. Il faut m'écouter. Je prends juste un seul exemple. L'Ukraine a affirmé qu'elle a soutenu les rebelles pour attaquer le Mali. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait ? Qu'est-ce que l'Union africaine a fait ? La dernière fois, elles ont été à l'Assemblée générale des Nations unies. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait ? La commission de l'Union africaine, ils ont eu à faire quoi ? Ce sont des gens qui sont téléguidés. Il faut les reconnaître. Le siège même s'est construit par la Chine. Il y a eu même des trucs qu'ils ont mis dedans pour écouter les conversations. Donc, la question est de savoir si ces gens-là sont autonomes pour prendre des décisions en faveur des pays africains. Jouard Lorenzo, lui, est en train de faire son travail. Il se déplace un peu de partout. Mais la solution ne vient toujours pas. Ça veut dire que chacun cherche son intérêt. Et ce n'est pas la France aujourd'hui d'amener la paix entre la RDC, le Rwanda et le M23. Je suis désolé. Merci beaucoup à vous. Gabin Adjaro. Alors, le président français Emmanuel Macron veut saisir l'occasion de ce 19e sommet de la francophonie qui s'étient en France pour rencontrer les deux dirigeants. Le Congolais Félix Tissékedi ce vendredi et puis le Rwandais Paul Kagame samedi. Il faut préciser que le président Emmanuel Macron veut encourager les deux parties à aboutir à un accord au plus vite dans le cadre du processus de la Rwanda pour que les combattants dévastateurs du Nord qui vous prennent fin. C'est le combat. Oui, le combat, le combat préféré. C'est ce qu'on nous a dit. Maintenant, la question est, quelle est l'opportunité de cette intervention d'Emmanuel Macron dans un processus de la Rwanda qui a commencé par essayer de rapprocher les deux bords ? C'est pour aller plus vite. Mais je me demande, la France qui est décriée un peu partout en Afrique, est-ce que c'est cette France qui peut venir encore dans ce sujet pour faire quoi exactement ? C'est vrai, il pourrait écouter ces deux parties en catimini, c'est-à-dire que sans caméra, de façon séparée, il va le faire premièrement et après il va essayer de les rapprocher. C'est ce qu'il a comme ambition. Mais ils pouvaient le faire sans bruit. S'ils voulaient vraiment apporter du soutien à ces deux pays à se réconcilier, ils pouvaient le faire sans bruit. Mais l'annoncer, en fait propagande, je pense que ça va alimenter beaucoup plus les polémiques sur ce processus de réconciliation que l'Union africaine a confié à un président qui fait vraiment un bon boulot. Ce processus de réconciliation dit de Lwanda a commencé par poser déjà ses fruits sur le terrain. Et nous voulons vraiment encourager que cela aille le plus vite possible pour un aboutissement heureux. Mais si la France vient sauter encore dans ce dossier, je pense que c'est comme par exemple un éléphant qui vient mettre ses pattes dans le plat. Tout risque de partir, tout réussit à Lambeau. Et là, je suis désolé de le dire, je n'ai rien contre la France, mais je pense que ce n'est pas vraiment opportun. L'intervention n'est pas vraiment... ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Il faut dire qu'au-delà de ce processus de réconciliation lancé par Lwanda, la RDC avait assigné le Rwanda à la CPI, ça n'a rien donné. Au niveau de la Cour de justice de l'Union africaine, ça n'a rien donné. À la tribune des Nations unies. À la tribune des Nations unies. Il y a eu plusieurs interventions, que ce soit les autres pays ou le Rwanda même, ça n'a rien apporté. Le 26 septembre, à Aoucha, en Tanzanie, la Cour de justice de la communauté des États d'Afrique de l'Est avait déballé ce que la RDC a contre le Rwanda, qui a saisi cette justice, cette Cour internationale, qui, le processus, nous ne savons pas encore ce que ça va donner. Nous ne savons pas ce que ça va donner. Et puis ce, le Rwanda demande à ce que cette Cour-là, juge d'abord si, comme on appelle, voici, elle peut se saisir de ce dossier. Ou bien elle peut statuer ce dossier. C'est les compétentes. Voilà, c'est les compétentes. Donc c'est déjà un problème, il y a des problèmes qui sont en train d'être revenus petit à petit pour que les deux pays s'accordent. Mais il faut dire quand même que l'enjeu le plus majeur dans cette histoire, c'est l'exploitation du Nord-Kivu. Et c'est ce qui pose le grand problème. Et si la France intervient aujourd'hui, c'est pour faire du droit à Tshisekedi. Il faut le dire clairement. Parce que Tshisekedi, au-delà de la Russie, a fait ses pieds aimés pour avoir, comme on appelle, une bonne relation avec la Chine. La Chine qui est l'un des grands exploiteurs de quoi la démunerait au niveau du Congo. Donc ce sont des éléments quand même qui nous poussent à dire que l'intervention du président français Emmanuel Macron ne va pas aboutir à quelque chose de bien. Je pense que ça va plutôt envenimer la situation. Alors, par rapport à tout le monde est pessimiste sur cette intervention du président Macron. Les éléments factuels nous poussent à être pessimistes. Ce que je veux comprendre finalement, est-ce la personnalité du président français qui pose problème ? Est-ce le pays, la France qui pose problème ? Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de cela pour privilégier l'intérêt ou la finalité de cette rencontre, c'est-à-dire obtenir un accord de paix ? Non. C'est le cynisme de la France dans les situations en Afrique. Par le passé, la France nous a prouvé qu'elle, autre, c'est pour les intérêts de l'Afrique. Et nous, on peut rester bredouille sans rien avoir pour notre développement. Donc, aujourd'hui, l'opportunité de la France de sauter sur ce dossier nous met mal à l'aise. Tous les Africains sont d'accord quand même qu'on vienne avec nous aujourd'hui pour dire que la France veut se faire maser, maser, c'est-à-dire m'as-tu vu ? C'est du m'as-tu vu ? Ce que la France fait, c'est du m'as-tu vu ? La tête de Macron, ça ne nous plaît pas. La France elle-même, elle a beaucoup de dettes envers nous en Afrique. Et donc, tout ça là, quand vous prenez tout ça aujourd'hui... Les pays africains sont endettés envers ces pays européens. Non, non, mais écoutez, comment est-ce que nous, nous, nous sommes endettés ? De toutes les façons, on pense que nous, on n'a rien à payer à la France comme dette. Mais la France nous a beaucoup volé. La France nous a beaucoup fait du mal. Et donc, aujourd'hui, on est conscient. Les révélations sont là aujourd'hui. Vous prenez... Les personnes les mieux placées dans le cadre de... Comment l'appellent ? De France-Afrique révèlent aujourd'hui ce qu'on en fait des dirigeants africains. On élit les dirigeants africains, mais l'ordre vient de l'Élysée. L'ordre vient de la France. On prend le téléphone, on dit, ben, appelez Laurent. Mais est-ce que c'est Laurent ? C'est un chef d'État quand même. Il faut dire, appeler le chef d'État, Laurent de Bagbo, ou même appeler Laurent. Vous voyez tout ça ? Non, non, on essaye, on ne lutte pas avec cette situation. Est-ce qu'on ne peut pas mettre... Qui a mandaté la France ? Qui l'a mandaté ? Qui l'a mandaté ? Mais si ça pourrait obtenir... Pourquoi s'auto-saisir ? Alors qu'il y a déjà une initiative africaine. Ça, je veux dire, pourquoi... Il y a déjà une initiative africaine. Pourquoi s'auto-saisir ? Pourquoi s'auto-saisir ? Pourquoi devoir, au niveau de la tribune... C'est une occasion qui permet aux deux présidents d'être... La tribune des Nations Unies... Pourquoi ? Pour une fois de bon, on ne peut pas régler ça. Les Nations Unies font quoi ? Les Nations Unies, c'est les Nations des Unies. Ils ont envoyé la Monusco. Mais la Monusco fait quoi ? Quels sont les résultats de la Monusco ? Non, je pense qu'on se fout de moi en Afrique. Et malheureusement, moi, au fait... Moi, je serai le point de présenter ce qui dit... Je ne vais même pas à cette réunion de la francophonie. Je ne vais même pas. Et je n'accepte même pas cette offre-là. Puis ça ne servira à rien. C'est juste pour aller lui dire... Écoute, à partir de maintenant, il faut faire attention. Ne s'approche pas trop de la Turquie, trop de la Russie et d'autres pays émergents. Qui aujourd'hui offrent quand même l'espace aux pays d'Africains par rapport à leur sécurité. Donc je crois que c'est pour aller laver. C'est pour aller laver vraiment le cerveau à Tisekedi et peut-être dire à... Comment vous l'appelez ? À Kagame. À Kagame. Et bon, de calmer un peu le jeu pour un tas, soit peu. Pour dire que la diplomatie française a marché. Ça ne servirait absolument à rien. Il faut laisser l'initiative africaine avancer, se poursuivre. Et pourquoi pas, avec le soutien des autres chefs d'État. Quelqu'un a parlé tout à l'heure que le président angolais n'avait pas le soutien. C'est vrai qu'il y a des dirigeants africains qui jouent aux troupes faites. Qui jouent aux troupes faites. Qui ne veulent pas voir le président angolais réussir sa mission. Et donc, tout ça là, quand vous voyez tous ces facteurs-là, ça fait que ça devient lourd pour le président angolais. Mais quand même qui fait un très bon travail. Donc, je crois fondamentalement aujourd'hui que la France s'invite dans une situation qui ne la concerne pas. Mais comme d'habitude, Macron qui se veut être le chantre un peu partout des situations, une fois encore s'invite, comme je l'ai dit, dans cette affaire. Alors que nous-mêmes, nous voulons régler notre problème. Et une invite à l'endroit des dirigeants africains. Si on est d'accord que le continent, que l'Afrique, l'Afrique, l'unité africaine devait venir de nous-mêmes, je ne pense pas qu'on doit laisser cette situation de, comment l'appel, de Norkivu, s'enliser jusqu'à ce... Il fallait une force africaine. On peut l'avoir, une force africaine. On peut l'avoir. Mais maintenant, comment finaliser si notre siège est financé par... Merci beaucoup à vous, pasteur. Alors, ma question, c'était de savoir, même si, comme vous le dites, vous n'aimez pas vraiment l'intervention de la France dans les dossiers africains, parce que vous supposez que la France va toujours vouloir défendre un intérêt, est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà de ce ressenti envers la France ? Et peut-être espérer qu'on puisse trouver la solution, puisque l'essentiel pour tout le monde, c'est que le calme revienne dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on ne peut pas oublier un peu ce qu'on a comme perception de la France et espérer que cette médiation, cette tentative que va faire le président français puisse aboutir ? Docteur, dans votre question, le mot ressenti que vous avez dit envers la France, je pense que je n'ai rien contre la France. Moi, personnellement, je n'ai rien contre la France, mais je suis en train de me questionner sur l'opportunité de l'intervention de la France dans ce sujet. Est-ce que vous avez dit ? Bon, maintenant, allez-y vite, mais n'oubliez pas que mon intérêt doit être préservé. C'est à peu près ça. Parce que la France se comporte depuis plusieurs années comme le parrain des pays francophones de l'Afrique, et c'est un même pays anglophone. Comme le porte-parole. Voilà, comme le porte-parole au niveau du Conseil des Nations. Donc, au niveau du Conseil des Nations, c'est comme si nous, nous n'hésitons pas, et que c'est la France toujours qui doit venir en papa pour essayer de nous encadrer dans nos processus. Et c'est ce qui est désolant. Ce processus de Rwanda a beaucoup avancé, et il faudrait laisser le temps au président angolais. L'apporter du soutien, si Emmanuel Macron veut apporter du soutien au président angolais, il allait demander à ce que, c'est le fait qui a été lancé, entre-temps, la soit bien respectée, que le Rwanda coupe ses aides au M23, que le processus, comme on appelle... Le dit, oui, mais aller dans l'acte, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons. Nous voulons que les actes suivent les paroles. Sinon, se fait une bonne presse en appelant les deux présidents pour les consulter, après les laisser partir et continuer toujours dans les mêmes choses. Ou désormais, pour avoir une solution, là, il faut toujours consulter la France. Puis c'est ce qui va devenir. C'est ce que ça va arriver, le procès de Rwanda. Désormais, quand Macron se jette dans ce dossier, cela veut dire que le président, comment on l'appelle, Jean-Lorenceau, va rendre compte à Emmanuel Macron de l'évolution du processus. Et si Macron demande à Jean-Lorenceau, désormais, d'après le renseignement, voici ce qu'il faut faire, voici le chemin qu'il faut emprunter, ça serait vraiment... C'est pour cela que je dis, ce n'est pas opportun l'intervention de la France dans ce dossier. Je n'ai rien contre Emmanuel Macron, je n'ai rien contre la France, le pays dont je parle la langue même. Merci beaucoup à vous, beaucoup, Yabaili Abassa. Gabi Adjaro, pourquoi du tout temps au temps de l'intervention de la France ? Pourquoi on n'est pas facilement à espérer que cela aboutisse à une bonne solution et qu'on en finisse une fois pour de bon ? Parce que nous, ça nous a fait énormément de sujets sur ce plateau, parler de l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, le problème est que la France n'a jamais été de bonne foi. C'est ça le problème. La France même est chrysogène et la France ne peut pas apporter la paix dans un conflit. Moi, je suis désolé de le dire. On aurait aimé que ce processus-là aboutisse, mais sincèrement, ça ne viendrait pas de la France. Parce que par rapport aux attrées que cette France-là avait posées dans le passé, et que la France s'était déjà invitée dans plusieurs conflits. Même dans ce conflit ? Oui, même dans ce conflit. Mais qu'est-ce que ça a rapporté ? Peut-être que la France a changé. C'est la génocide du Rwanda qui a généré tout ça. Il faut noter même que le RDC et le Rwanda, ce sont des pays de la francophonie aujourd'hui. Entre temps, présidé par Louis-Mussu Kouabou, aujourd'hui par Dwin, qui même est congolais. Aujourd'hui, la question est de savoir si, dans cette organisation-là, la question avait été déjà évoquée. Si ça n'a pas été évoqué, ce n'est pas aujourd'hui, quand quelqu'un a déjà pris la main pour pouvoir amener la paix, la moindre des choses, quand quelqu'un commence déjà un travail, si tu veux l'aider, pourquoi ne pas éviter cette personne-là ? Il faut l'écouter d'abord. Et puis, même le recevoir avec les protagonistes, pour que vous puissiez discuter entre vous et apporter la paix. Mais aujourd'hui, il veut se faire tout beau. Et se faire même assister par le président rwandais. Ah, le président rwandais. L'angolais, voilà. Donc, aujourd'hui, le second partenaire économique, même du Rwanda, qu'est la France, vous pensez qu'Emmanuel Macron peut interdire quelque chose ? À Paul Kagame, le tout-puissant ? Je ne le pense pas. Emmanuel Macron, lui, son mandat finit très bientôt. Il va partir. Mais Paul Kagame, lui, il est là. Donc, je ne pense pas. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron, qui peut être même le fils de Paul Kagame, pourrait lui dire quelque chose, ou bien lui diter quelque chose. Ce qu'il faut faire, c'est que nous devons trouver une solution africaine. C'est très important. Sans une solution africaine, je ne suis pas sûr qu'on pourra arriver à trouver la paix au RDC, ou bien entre le RDC et le Rwanda et le M23. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la crise, ce n'est pas qu'entre la RDC et le Rwanda. C'est une crise pratiquement tripartite, ou bien multipartite. Il y a encore d'autres ramifications. Il faut arriver à déceler tout cela. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501